Donc salut à toutes et à tous, ici c'est Olsam62 et je vous commande cette vidéo pour un très bon gameplay de zombies. Comme vous pouvez le voir je suis en solo, level 39, bon sens que c'est dur à ce level là. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour en arriver là, pour ceux qui veulent savoir. Bon bah commencer par mes atouts, alors j'ai le masto, les 3 armes, le rechargement accéléré. Et le dernier atout je crois que c'est une cadence de tir, un truc comme ça. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai démarré chaque level dans le téléporteur. Non, j'ai démarré chaque level dans le téléporteur, comme ça je pouvais faire quiller mes ennemis à la grenade et aussi faire des rampants. Et à chaque fois que je réapparaissais, tous les zombies sont devant moi. Voilà, donc ça pour commencer un level c'est plutôt bien, c'est plutôt tranquille. Au moins vous savez que tous les ennemis sont groupés. Là je sors mon pistolet laser dans cette cage d'escalier, parce qu'il m'arrive souvent de croiser des zombies ou des golooms qui vous bloquent les marches. Et comme elles sont petites, vous vous faites très vite bloquer. Et il faut les killer sans attendre, parce que bon, bah d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, ça suit. Là je les attends un petit peu sur le théâtre. Voilà, je leur tire dessus pour leur faire un peu de dégâts. Si vous croyez, moi à cette level là, là je l'ai chatouille. J'ai une grosse sulfateuse, mais je l'ai chatouille seulement avec. Donc là, je continue mon tour, je les attends devant l'entrée. Je continue mon carnage. Alors après, en termes d'équipement, là j'ai l'âge karatien. Ensuite, le gros souffleur. Le pistolet laser. Et après, en équipement secondaire, j'ai les singes et les grenades. Autant dire, franchement, j'ai eu pas mal de chance. J'étais bien équipé. Cela dit, dans ce mode zombie, il faut être impérativement bien équipé pour hésiter plus en temps possible. Sinon, c'est même pas la peine. Là, vous voyez, j'ai l'une des armes les plus puissantes que propose ce jeu. Ça l'est chatouillé, ça l'est chatouillé. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai réactivé le téléporteur en cours de partie. La raison est simple. Comme vous savez, sur cette map, si vous utilisez le téléporteur, vous avez accès à une machine qui permet d'améliorer votre arme. Donc, en l'occurrence, ça, ce que je fais, c'est que, voilà, je vais quiller les zombies jusqu'à épuiser les munitions de mon arme. Une fois que les munitions sont épuisées, eh bien, je vais monter dans le téléporteur, l'améliorer et, de ce fait, récupérer de nouvelles munitions. Donc, en attendant, là, je me contente de tourner autour de la map tout en essayant qu'il y ait un maximum de zombies. Donc, là, à chaque fois que je passe ici, je me méfie qu'il y ait des golems qui bloquent le passage. Alors, comme vous pouvez le voir, je n'utilise quasiment jamais le souffleur, toujours avec le laser. Ah si, je l'ai peut-être utilisé à deux, trois reprises dans la partie, mais sans plus. Les singes, je m'en suis servi une fois seulement. Et, euh, bah, les pièges, euh, ouais, je m'en suis servi à chaque fois que j'utilisais le téléporteur. Ça, je voulais expliquer un petit peu comment, euh, comment je m'en suis servi de, euh, de, des pièges. Donc, là, voilà, je m'assure, avant tout, euh, avant de leur tirer dessus, qu'il n'y ait pas de zombies qui est contourné. C'est ça, allez, le chemin, il paraît certes large, mais quand il y a deux, trois zombies, euh, il n'est pas si grand que ça pour finir. Donc là, je n'ai pas ce côté droit pour éviter de me faire bloquer par le petit rapport. Il y en a un, c'est pas n'importe quoi, quand même, que j'ai un, et ça ne refait rien du tout. Donc là, j'avance, là, je continue à équilibrer comme d'hab, là, un maximum. Je passe au pistolet laser. Alors, cette zone-là, il faut passer le plus rapidement possible, hein, on peut... Moi, là, si il y a un golem qui vous bloque, bon, bah, vous lui, euh, sortez le pistolet laser, euh, voilà. Ça aurait le temps de tuer avant que les autres puissent vous rattraper. Donc là, j'active le piège. C'est-à-dire, moi, je n'utilise que ce piège-là. Alors, pourquoi ? Euh... Alors, voilà, après l'utilisation du piège, là, je vais dans le téléporteur, j'attends que les zombies, euh, se rapprochent de moi. Une fois que c'est fait, je change mon arme. Voilà, je récupère les ménitions. Alors, je disais, pourquoi, euh, que ce piège-là ? Euh... Euh, moi, le truc que j'aime pas des pièges, c'est qu'ils ont deux défauts, deux gros défauts. Bon, d'une, euh, vous ne marquez pas de points. Et de deux, bon, comme ça élimine tous les zombies, euh, ils peuvent réapparaître n'importe où. Suite à ça. Donc, euh, là, nouvelle, comme je suis level 39, c'est problématique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de zombies. Donc, c'est pour ça, moi, j'active le piège, je kill les zombies, euh, pour me faire du point. Je rentre en téléporteur, et en rentrant par la suite dans le téléporteur, eh bien, les zombies, euh, voilà, se retrouvent tous à nouveau face de moi, comme si je venais de démarrer un level, quoi. Donc là, je suis reparti avec une nouvelle arme, une nouvelle balle, là, je peux reculer, je peux repartir pour une session. Donc là, je repasse à fond avec le pistolet laser, ici. Là, je me retourne régulièrement pour voir s'ils sont assez près de moi. Donc ça, c'est une méthode un petit peu dangereuse. Enfin, je vous déconseille de faire un, moi, je l'ai fait, mais je me suis fait, euh, avoir des trois reprises sur cette partie, là. Euh, des golooms ou des zombies qui arrivent par surprise derrière, hein, ça arrive. Donc là, on continue à faire le tour sans trop regarder. Alors, certains préfèrent faire le tour, euh, sur la scène, c'est pas une mauvaise idée. Euh, par contre, là, en solo, à ce level 39, faire le tour sur la scène, c'est quasiment, euh, suicidaire. Et là, il y a tellement de zombies que la scène n'est pas assez grande pour pouvoir faire le tour complet. Ou alors, il faudra vraiment de la chance pour réussir à faire un bon groupe bien compact. Donc là, j'ai fait tout comme il fallait, et là, je me rends compte qu'il y a un petit problème, le jeu, et j'ai l'impression que le jeu va être en train de me tendre un piège. Genre, en fait, euh, je pensais à regrouper tous les zombies derrière moi, goloom, tout ça. Et je vois que le jeu en réappareil devant, en fait réappareil des zombies et des golooms devant moi. Donc là, je commençais à me poser la question, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir que je sors un singe pour, euh, pour avoir la, euh, pour retrouver, en avant la partie sur contrôle, quoi, parce que là, je sens qu'il y a un truc qui cloche, vous voyez, il y a eu le zombie qui apparaît comme ça devant moi, alors que, euh, ça n'a pas lieu d'être, en principe. Donc là, je continue d'avancer le plus rapidement possible dans cet endroit-là. C'est l'endroit que je connais le plus, hein. Vous allez comprendre aussi pourquoi je déteste cet endroit. Voilà. Donc là, pour arriver à cette manche, euh, j'ai mis beaucoup de temps. Euh, euh, à savoir aussi qu'entre, euh, chaque grosse manche, euh, je ne sais plus si je l'ai dit, non, je ne pense pas à la partie. Enfin, entre chaque grosse manche, euh, alors qu'il y a un rampant, je me mets à réparer toutes les barricades, euh, toutes les barricades de la map. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement, à chaque début de partie, euh, à chaque début de manche, euh, ça me permet d'avoir un, un gain de temps de, de quelques secondes, euh, lors de, de mon premier passage. Et ça permet aussi de grouper, euh, facilement les, euh, les zombies, euh, tous ensemble. Et ça évite aussi de me faire piéger, euh, un maximum d'entrée. Avec des zombies qui apparaissent, euh, qui apparaissent de face par surprise. Donc là, je sens qu'il y a un, il y a un piège qui se tourne autour de moi. Donc là, je, je, je reutilise la méthode, euh, du piège et du téléporteur par la suite. Là, je me suis dit, je vais essayer de regrouper les zombies, euh, de cette manière. Donc là, ce que je fais, c'est que, je suis dans le téléporteur, j'attends qu'ils viennent vers moi. Et une fois que c'est fait, je me téléporte. Et là, je vais, euh, je vais les grenader un maximum. En espérant que, euh, que tout se passera pour le mieux. Ah, je suis en train de me demander, et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je déploie les singes, ou est-ce que j'utilise de gros souffleurs ? Pfff, je ne savais pas du tout. Alors là, chercher s'il y avait une bobine. Non, il n'y en avait plus, je crois que j'avais tout pris des bobines, hein, je ne sais plus. Donc là, je regarde toujours derrière, parce qu'à chaque fois qu'on redémarre ici, il y a toujours soit un zombie, soit un golem qui vous arrive dans le dos. Donc là, ah, c'est le jeu qui essaie de m'apléger, alors encore une fois. Donc là, je vais essayer de me dépêcher. Et là, voilà, on va descendre à fond. Je vois que le jeu, bah, il essaie toujours de me prendre par surprise. Donc là, je suis en train de me dire, est-ce que je dois faire un tour complet avec le souffleur, ou quoi ? Ah, puis comme vous pouvez le voir, les zombies sont ultra résistants, et pourtant, l'arme que j'ai, c'est pas n'importe quoi. Donc là, là, j'ai vu que ça va passer nickel, j'ai même pas changé à tirer, j'ai économisé mes munitions, autant que possible. Voilà, on sent que je vais faire déborder, je prends pas de risque. Je monte les marches, tranquillement. Allez, voilà, on va partir. Et là, hop, surprise, deux goleums qui m'ont bloqué la marche. Et là, c'était la fin de la partie. Deux goleums qui m'ont bloqué la marche, donc le temps que je les kill, tous les autres derrière sont arrivés. Donc, bon, voilà, j'ai terminé à la manche 39. Moi, je pensais aller un petit peu plus loin, quand même. Ah, c'était arrivé juste au moment où je me posais la question. Je me disais, tiens, à ce moment-là, je vais peut-être prendre le souffleur, ou un singe, je ne sais quoi. Je me suis dit, bon, pour finir, ça va peut-être aller, ça va peut-être à un niveau banal comme les autres. Et puis, ben, non, voilà, surprise. Donc, je suis un peu déçu, mais bon, d'un côté, je suis content, quand même. Je fais une bonne partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ces derniers temps, je vous ai proposé aussi une grosse vidéo de 4h30. C'est-à-dire que j'ai des gros problèmes pour la poster. Donc, je vais voir un de ces 4 pour faire un petit montage et garder les meilleurs moments de cette partie-là. Donc, voilà, d'ici là, je vous souhaite, ben, je vous dis, ben, d'ici là, musez-vous bien, portez-vous bien, puis ben, à très bientôt. Allez, salut. Merci. Merci.